Musique Je compléterai votre définition. Le but de l'éducation nationale, c'est bien sûr d'apprendre à apprendre, c'est aussi d'émanciper les jeunes, c'est-à-dire de leur faire acquérir les outils de leur autonomie. Et la meilleure façon d'acquérir ces outils, c'est de leur donner le savoir, les connaissances, la pratique et de faire d'eux des futurs citoyens capables de se repérer dans un monde de plus en plus complexe. Donc pour répondre à votre question, bien sûr, nos réformes, elles doivent veiller à prendre en compte le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est que bien sûr, nos élèves doivent toujours avoir cette culture classique, ces connaissances, ce savoir sans lequel rien ne se comprend véritablement. Mais ils doivent aussi accéder à la modernité du monde et à des outils qui ont totalement envahi notre quotidien. Le numérique, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un plan pour le numérique qui est d'une ambition inégalée et qui va commencer par concerner les élèves du collège. Mais à terme, c'est toute l'éducation qui doit aussi se repenser à l'aune de cet outil. Juste un mot peut-être pour être parfaitement clair, il n'y a pas eu de réforme de l'orthographe. Je sais que ça a beaucoup circulé sur les médias, mais malheureusement, il faut parfois se méfier de ce qui circule. C'est quand même dommage aujourd'hui de voir les gens parler de l'éducation et de se restindre à « est-ce qu'un accent ou un autre mot va être revu ? » Parce qu'aujourd'hui, clairement, je pense que les gens attendent autre chose, notamment le numérique. Il y a une étude de l'Institut Montaigne qui vient de sortir qui dit que la France est en retard aujourd'hui quant à l'intégration du numérique dans l'éducation. La France est une superpuissance en Europe et pourtant, là-dessus, on est en retard. Les chiffres parlent. Vous avez mis en place un plan numérique. Si on va sur le site en question, qui en parle, on se rend compte qu'aujourd'hui, vous promettez d'apprendre autrement, mettre plus d'interactions, plus de travail collaboratif. Sur le terrain, ça va donner quoi concrètement ? Alors, d'abord, est-ce que la France est en retard ? Oui, on peut considérer qu'elle l'est d'une certaine façon. Ce qui est étrange parce que dans les années 90, elle avait plutôt pris de l'avance, mais en procédant de telle manière que ça n'avait pas vraiment marché. C'est-à-dire qu'on avait envoyé des outils informatiques, des ordinateurs à l'époque dans les établissements scolaires qui sont longtemps restés dans les placards parce que les enseignants n'avaient pas été formés à cela, ne s'étaient pas suffisamment appropriés ces outils. Et donc, aujourd'hui, nous cherchons non seulement à rattraper notre retard, mais finalement à profiter du temps qui s'est écoulé dernièrement pour faire mieux que les pays qui étaient peut-être en avance sur nous, mais qui sont aussi revenus d'un certain nombre de pratiques. On voit dans des études qui ont été conduites récemment que les pays, par exemple, qui depuis quelques années ont investi dans le numérique, leurs résultats dépendent non pas de la qualité de l'outil numérique qu'on met entre les mains des élèves, mais de la capacité des équipes pédagogiques à s'être approprié ces outils. Donc, cette fois-ci, nous, nous tirons les leçons de tout cela. Et le grand plan numérique, c'est à la fois un plan de formation des enseignants, c'est à la fois un plan de création de ressources numériques nouvelles, parce qu'il ne s'agit pas de scanner des manuels papier et de les mettre sous format numérique, il s'agit de créer des applications, des logiciels, des exercices spécifiques sur numérique pour améliorer les compétences et les connaissances des élèves. C'est un plan en même temps d'équipement, bien sûr, parce que pour faire tout cela, il faut quand même que les élèves soient équipés. Et puis, c'est un plan, enfin, qui va intégrer la donne numérique dans toutes les disciplines et à tous les âges. Et j'insiste sur ce point parce que, comme vous le dites, on entend parler de beaucoup de l'école dans les débats publics, dans les commentaires, mais rarement sous les angles qui me semblent les plus importants. Récemment, nous avons réformé tous les programmes de la scolarité obligatoire. Que n'a-t-on entendu sur l'histoire, sur plein de choses ? En revanche, très peu de choses ont été dites sur ce qui paraît pourtant majeur, à savoir que désormais, le numérique s'apprend. Il s'apprend comment ? Il s'apprend dès l'école primaire, y compris par des choses très simples qui, jusqu'alors, n'étaient pas verbalisées. On va apprendre aux enfants à taper sur un clavier. Ça, c'est écrit. On va apprendre aux enfants, petit à petit, à coder, c'est-à-dire à faire de la programmation informatique pour comprendre qu'il y a un langage informatique derrière des programmes. On va, dans le cadre du cours de mathématiques, et notamment au collège, beaucoup plus développer les notions de l'algorithmique. Eh bien, c'est ça, l'introduction du numérique dans toutes les disciplines. Si vous y ajoutez, en plus, toujours dans ces programmes, l'éducation aux médias et à l'information, qui nous permet aussi d'apprendre une culture du numérique aux élèves, comment protéger ses données personnelles sur Internet, comment se méfier de la désinformation qu'on y trouve. Eh bien, nous avons enfin un cadre qui nous permet de dire que les élèves pourront s'émanciper, y compris du numérique. Vous parlez de données, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour justement protéger les apprenants, protéger les enseignants qui émettent des données comme ils respirent ? Et pourtant, aujourd'hui, en fait, les équipementiers, ce sont des acteurs américains qui ont un but commercial et on sait aujourd'hui que leur principal chiffre d'affaires vient des données, de la monétisation. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour protéger justement apprenants et enseignants ? Alors, c'est un point très important parce que si on n'est pas en confiance sur ce point-là, du coup, on a une espèce d'hostilité à l'égard du numérique que je peux très bien comprendre comme parent. Moi, je ne veux pas que les données personnelles de mes enfants se retrouvent n'importe où. Donc, c'est très important de fournir un cadre en même temps que ce plan numérique qui nous rassure sur ce point. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté une charte de protection des données qui doit être signée par chacun de nos partenaires dans ce grand plan numérique. Qu'il s'agisse d'institutions, de sociétés commerciales, tous ceux avec lesquels nous travaillons doivent nous garantir qu'il y a protection des données. Par ailleurs, comme ce plan numérique est aussi l'occasion de mener un certain nombre d'expérimentations pédagogiques. Et c'est très bien. C'est-à-dire qu'on va dans une académie, dans une école, tester telle façon pédagogique d'utiliser le numérique. D'ailleurs, combien d'établissements sont concernés ? Alors, par le plan numérique, à la rentrée 2016, on serait sur 1800 collèges et quelques 1300 écoles primaires. Et l'idée, c'est bien un plan qui se développe sur trois ans. Donc, rentrée 2016, rentrée 2017, rentrée 2018. et qu'à la fin de ces trois ans, nous ayons l'intégralité des collèges qui soient concernés à partir de la classe de 5e. que va dans la classe de 5e. Merci. Merci.